Bonsoir, Gérard, enfin une victoire, et en plus avec des buts, 5, c'est quoi ? C'est un sentiment qui prédomine le soulagement ? Pourquoi enfin ? Oui, c'est vrai. Oui, soulagement, non. Non, parce que je ne suis pas quelqu'un de naturellement acquis. Oui, satisfait, effectivement, d'une victoire. Après cela, on évoquait qu'on n'avait pas encore marqué dans la phase de poule. Donc 5 buts en plus, 5 joueuses différentes. Donc c'est bien, avec l'absence, au-delà de Marie-Antoinette, l'absence de caddie, c'était pas évident. Donc c'est bien que ce soit répartie un peu la tâche. Donc ça, c'est tout le côté positif, plus le rythme quand même. On a le rythme qu'on a su imposer et que j'avais demandé en première période, dans la circulation du ballon principalement. Mais après, mes sentiments sont un peu mitigés, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'occasions, qu'on n'en a pas concrétisées. Et forcément, l'entraîneur que je suis, avec une pensée stratégique, on est obligé de penser, espérer que ces occasions qu'on n'a pas concrétisées ne nous porteront pas préjudice dans le décompte final. Bonsoir à tous les deux. J'ai une question pour vous deux. C'est un match avec des champions. On est dans un beau stade et il n'y a personne dans le stade. Il y a des raisons à ça. Vous savez, il y a la coupe du monde, il fait froid. Mais comment vous analysez tout ça ? Déjà, en tant que joueuse, on regarde ça, parce que c'est surprenant, comment tu le vis sur le terrain. Et est-ce que peut-être, il n'y a pas des pistes, mais comment vous voyez les choses dans l'évolution du foot fédéral global ? Personne, mais les supporters, on les entendait. Parce qu'on avait du mal à entendre le coach. Donc, il avait comme eu du monde. À la même temps, il n'avait plus de voix dans le vestiaire. Donc, les supporters, même s'ils n'étaient pas si nombreux que ça, on les a entendus. Et nous, ça nous aide à aller chercher les trois points ce soir. C'est effectivement une remarque très pertinente d'Orient. J'ai un peu surpris. C'est une chose intelligente et disciplinée de top. Oui, on est déçus, bien sûr. On est déçus. Déjà, bravo à ceux qui étaient là. Et c'est vrai que c'est une très bonne question. Les réponses, on ne les a pas. Comme je l'ai dit la dernière fois, autant l'Angleterre a su surfer sur sa victoire et sa qualité de son organisation au niveau de l'euro. Autant, nous, on n'a pas su surfer sur la qualité de la Coupe du Monde qu'on avait organisée et puis sur tout l'engouement qu'avaient manifesté les médias et vous en premier. Et aujourd'hui, oui, il faut qu'on s'habitue à ça. Et moi, c'est difficile pour moi. Pour dire la question, moi, c'est difficile. On joue au Candelo, à Jean Lefebvre. On a 200 spectateurs. Je n'ai jamais connu ça de ma carrière. On joue ici, on joue en Champions League. On a la tribune et le stade est quasiment vide. Hormis les valorés, encore une fois, je les remercie, je les félicite pleinement. Oui, oui. En tout cas, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Auriane. Une question sur la jeune Folké qui a signé son premier contrat pro cette année. Elle a marqué le cinquième but à la 85 minutes. Comment vous analysez sa prestation ce soir ? Je n'ai pas trop l'habitude de faire des analyses individuelles des jouets. Je préfère déjà l'adresser à elle et qu'elle apprenne mon point de vue par la presse. Si vous voulez, c'est... Mais voilà, le bilan est positif. Maniaba a bien évolué. Elle a eu une période difficile. Elle a eu du mal à répondre à mon deveur et d'exigence. Mais elle a excessivement bien réagi. Elle a compris. Je pense qu'elle a été bien aussi conseillée par son environnement, aussi par rapport au staff sur lequel je m'appuie. Elle réagit bien. De nouveau, elle évolue bien. Oui, c'est satisfaisant. J'ai deux questions, Gérard. Première question. Est-ce que vous commencez à être satisfait de l'animation de l'équipe sur le plan défensif et sur le plan offensif ? Parce que votre milieu de terrain a beaucoup changé. Jackie Grunen qui est arrivé un peu tard. Kéran Raoui qui est revenu. Grasse Guéraud qui a eu un vrai faux départ au milieu de terrain. Oriane qui est arrivée. Et offensivement, la grande perte de Marie-Antoinette. Est-ce que, au niveau du système, des joueuses, Sandy qui revient un peu en forme, est-ce que vous commencez à être satisfait à sentir votre patte ? Oui, oui. L'évolution est positive. Plus, mais, 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 ça ne répond pas totalement non plus à mes attentes. C'est vrai que je suis exigeant. Mais c'est vrai que ça fait 4 mois qu'on a repris la saison, la compétition. Ça évolue bien. Mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver une stabilité dans le jeu. Je ne veux pas revenir sur Montpellier. Même à Bordeaux. C'est bien de gagner 3-0. Je dirais qu'on a bien gagné. Mais notre jeu était... C'est vrai qu'il y avait une forte pression à Bordeaux. C'est vrai que les conditions de jeu étaient difficiles. Mais on a encore une marge de progression. Et le match de jeu ce soir, c'était vraiment particulier parce qu'ils nous ont forcé un peu à déjouer. Et les joueurs ont eu difficulté, d'ailleurs, à s'y adapter. Mais là, il n'y a même pas besoin de... Ils nous ont tellement offert d'espace derrière leur ligne arrière qu'il n'y avait aucune nécessité de construire. Il fallait simplement... Ce qu'on a dit à la mi-temps. Il fallait simplement s'appliquer dans ce petit ballon en petite diagonale. Ballon piqué derrière leur ligne. Et puis après, accompagner. Voilà. Ce qu'on a un peu mieux fait dans la transmission du ballon. Mais on a manqué de justesse technique dans la finition. Qu'est-ce qu'on pense, toi, Roger ? C'est vrai que même nous, sur le terrain, on a ressenti qu'on a eu du mal à trouver ces espaces derrière la ligne alors qu'elles étaient hautes. On s'attendait à ce qu'elles soient vraiment plus basses que ça. Donc, à partir du moment où on a réussi à être un peu plus juste techniquement sur ces diagonales, on a réussi à les mettre un peu plus en difficulté. Après, sur les centres, je pense qu'on en a un peu abusé sur la première mi-temps. Ils n'étaient pas assez précis. Mais c'est ce qu'on a su corriger à la mi-temps. Et au final, 5-0, c'est mérité. Même si ça aurait pu être mieux. Vous savez, quand je vous dis qu'il était intelligent, il y avait une analyse de la vie. Moi, j'avais l'impression que tu hésitais un peu à te projeter ou plus à rester. Tu étais un peu entre deux chèves. Est-ce que... C'est pour. Est-ce qu'à l'avenir, par exemple, tu penses que tu te projeterais un peu ou tu es d'abord dans la maîtrise ? C'était de pouvoir gérer tout ce qui est récupération à la perte. Oui, non, mais vous avez quand même vu qu'on a joué avec Sakina et Ashley comme attaquantes. Donc, elles avaient comme consigne elles d'être attaquantes, Ashley. Donc, on ne peut pas non plus avoir deux latérales attaquantes et puis encore avoir des numéros 6 qui se transforment en numéros 10. Il faut quand même un équilibre dans le jeu. Donc, les consignes qu'elles avaient, effectivement, elles pouvaient déformer le triangle et jouer avec une 6 et une 10. Mais pour pouvoir changer le jeu, pour pouvoir utiliser les espaces sur les côtés, là, on était obligé de jouer avec deux numéros 6. Voilà. Prochaine question. Oui, bonjour, Gérard. Bonjour, Oriane Clément de Couteuse. C'était justement ma question. On a fait le constat qu'Oriane et Kaira étaient vraiment en retrait. Est-ce que, vous, dans votre coaching, ça ne vous embête pas de les laisser tant d'âts parce qu'on le sait qu'elles peuvent apporter offensivement par la fois pour être à sa percussion ? C'était vraiment un choix d'un jour ? Oui, ce n'est pas le choix d'un jour. C'est le choix de, lorsqu'on joue, on donne des consignes offensives au latéral avec autant de liberté offerte pour attaquer. Voilà. On est obligé, on ne peut pas non plus prendre le risque. On a pris des buts sur contre. On prend pas mal de buts au Paris Saint-Germain. Donc là aussi, il faut être vigilant. Il y a ce match aujourd'hui, certes, mais aussi, il faut pour la stabilité qu'on ait des principes de jeu, comme le dit Oriane. Voilà. C'est notre point, le point le plus difficile à obtenir. C'est cette récupération à la perte où on a une marge de progression parce qu'elle n'est pas naturelle. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a eu l'habitude de s'appuyer. Et moi, c'est quelque chose de très important. Donc il faut qu'elle soit là. Après, après, elles peuvent se procher. Mais là, c'était difficile pour elles parce que la ligne arrière était tellement haute. Il n'y avait même plus besoin de faire le lien entre la ligne arrière et la ligne avant puisqu'elles nous ont forcé à mettre le ballon dans la ligne. Et après, c'est dur pour elles, des numérosistes, de pouvoir être accompagnées. Et par contre, par contre, on peut en témoigner, on a demandé à Grasse de Gaillero d'être quasiment numéro 9, quoi. D'être haute. On n'avait plus besoin de... Il y avait Kera, il n'y avait Orian. On n'avait plus besoin de Grasse dans notre jeu. Donc lui demander d'être plus proche de Ramona pour être à la réception des cendres ou être dans la finition. Siany ? Gérard, quand tu parlais de Kadi tout à l'heure, on était étonnés de ne pas l'avoir au coup d'envoi, sachant que c'est peut-être votre ailleurs atout offensif et qu'il fallait marquer. Donc, qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce qu'elle a... Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de Kadi. Moi, je vous le dis très clairement, c'est déjà dur de se passer de Marie-Antoinette qu'à Toto, mais on ne va pas le répéter à chaque fois. Aujourd'hui, l'entraîneur n'a qu'une peur, c'est que Kadi ne puisse pas jouer. Le mois de décembre, avec les matchs qu'on a, les cinq matchs. Elle a, sur le terrain très gras de Bordeaux, OK, ses adducteurs, on va dire, dans notre jardin footballistique, on peut siffler. Donc, elle a une petite douleur, une petite contracture aux adducteurs. C'était dur à l'accepter. Les médecins m'ont dit ça, mais on lui a dit, non, non, on n'a pas de risque, même si on a besoin de marquer. Voilà. Moi, je ne peux pas me passer de Kadi. Ou alors, ça veut dire qu'on change nos ambitions. Donc, on est obligé, on a une Ferrari, il faut la protéger. Voilà. Juste pour, du coup, Gronen, elle est allée ou pas aussi haut, d'habitude ? Non, ben, justement, il y avait un choix à faire. Il y avait un choix à faire et on l'a appris hier. On l'a appris hier qu'effectivement, on a attendu jusqu'à ce qu'il y a pour voir si Kadi pouvait jouer ou pas. Donc, quand les médecins nous ont dit qu'il y avait un risque, on ne l'a pas pris. Et donc, après, il y avait un choix à faire. On a mis Ramona avant centre, on a mis Sandy qui évolue un peu, qui évolue très, très bien, je dirais, Sandy. Voilà. Et on avait, on avait grâce en 10 et on avait un choix sur cette autre attaquante ou cette numéro, cette numéro 10 offensif. On a hésité. il y avait la possibilité de Maniaba, la possibilité de Jackie. Jackie nous a dit que c'est quelque chose qui pouvait lui convenir. Donc, voilà, on a essayé. On prend les deux dernières questions avec Isabelle en premier. Oui, mais... C'est une question pour Oriane. Après ton aventure au Paris FC et ta nouvelle aventure ici au Paris Saint-Germain, comment tu as vécu ton intégration avec les filles ? C'était un peu facile pour moi de m'intégrer parce que je connaissais pas mal de joueuses par rapport aux sélections de jeunes. Pas mal de Françaises, du coup, qui m'ont bien intégrée. Sur les premiers matchs de prépa, j'ai été à l'aise. Donc, ça a facilité mon intégration aussi sur le terrain. Et je sais que les filles vont toujours m'aider, que ce soit quasi, que ce soit les étrangères. Je sais qu'elles sont très bienveillantes, qu'elles me donneront les conseils qu'il faudra pour que je continue à progresser. Bien sûr, avec le staff que j'ai, c'est aussi facile pour moi parce qu'ils sont exigeants, parce qu'ils demandent toujours plus et c'est ce que j'avais besoin pour passer un cap et j'espère que je continuerai comme ça. Dernière question, Gérard. On en avait parlé lors du dernier match avec des champions ici face à Chelsea. Vous en parliez tout à l'heure de Sandy Baltimore. Trois buts lors des trois derniers matchs. Vous disiez le dernier match qu'elle ne répondait pas à tout ce que vous lui demandiez en début de saison. et on voit que du coup, il y a eu un déclic. Comment vous, vous l'analysez ? Parce qu'elle est intelligente qu'on s'est un petit peu frité à un moment donné et qu'elle a su répondre d'une façon très intelligente. C'est ce que je disais hier un peu à Sayir. Oui, hier. J'ai expliqué effectivement qu'on a changé. On ne comprenait pas pourquoi on la faisait jouer à droite, donc qu'on essayait de la faire jouer à droite parce qu'on avait beaucoup de monde à gauche et ça la perturbait. Et puis plutôt de se remettre en question, elle remettait en question le coach. C'est là où on n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle peut jouer à gauche puisqu'on l'a mis à la partie de l'église. Mais en tout cas, à droite, elle est bien, elle évolue bien, elle rentre sur son pied gauche, elle marque, elle protège bien le ballon d'eau au but. Elle est réunante en ce moment. Elle a trop sa place. Oui, voilà. On va dire qu'elle a élargi son registre. C'est là, quand je dis consécuté, c'est gentil. Quand je dis ça, c'est gentil. Enfin, c'est gentil, oui. Mais ça voulait dire que simplement, voilà, elle avait toujours eu l'habitude d'être, on va dire, un peu, enfin, je veux stéréotyper à gauche, voilà, sans vie à gauche et qu'elle a dit pareil à droite et c'est ce que je voyais quand je regardais Paris Saint-Germain. Et quand on a automatisé ces gestes et ces enchaînements et ces habitudes, ces actes dans ce registre-là, et c'est vrai qu'on le met à une autre poste, comme Cali quand on fait jouer avant-centre, on les sort de leur zone de confort et il y a cette période d'adaptation. Donc pour le moment, elle, elle l'a bien franchie. Merci. Merci. Ok. Ça y est, j'ai été plaider ma cause en la fédération et ça, ça y est, j'ai trouvé déjà, je leur ai expliqué que j'aurais démontré quand même que le carton rouge était pour moi immérité, le carton jaune et j'avais qu'un thé en contestant pas les décisions de l'arbitre donc je le méritais. Voilà, le carton rouge, je n'ai pas compris, je leur ai démontré et donc, ils m'ont fait, j'ai deux matchs en moi. Ça y est, c'est ça. Vous êtes libéré. Je ne suis plus en prison. Je ne suis plus en prison. Je ne suis plus en prison. Merci.